Musique Et il y a aussi qu'est-ce que sera le projet, qu'est-ce qui deviendra demain Et on me donne le top, donc je vais passer la parole à la première équipe et ils vont vous dire ce qu'ils ont fait Donc voilà, bonjour à tous Donc le problème qui nous a été posé, c'était, bon pas vraiment un problème, c'était plutôt une amélioration Donc comment peut-on améliorer la vie à Nevers grâce à l'innovation Donc nous, notre sujet, ça a été par rapport au parking Donc on sait que Nevers, c'est une ville qui a déjà beaucoup de places de parking qui sont toutes gratuites Donc ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est aussi l'accès aux places de parking justement Donc on a essayé de créer une application qui va détecter le nombre de places de parking vides et libres dans chaque parking en ville Donc là, on a la première page d'accueil Donc qui va répertorier avec une petite map l'endroit exactement où est-ce qu'on se trouve Donc avec la liste des parkings les plus proches Donc si on choisit de prendre un parking qui va être plus ou moins proche On va avoir donc une petite icône qui va nous signaler tout ça En cliquant sur un parking directement Ça va nous afficher donc une page avec l'adresse exacte du parking Le nombre de places disponibles qui restent Ainsi que le prix du parking s'il est payant Et la distance à vol d'oiseau Parce que c'est encore un petit peu compliqué de faire avec les coordonnées GPS La distance où est-ce qu'on se trouve par rapport au parking Donc ça va permettre aussi dans l'avenir De faciliter l'accès pour les places handicapées aussi Donc c'est vraiment en cours de développement Et ça peut être un projet qui peut être vachement intéressant Donc voilà, pour les personnes handicapées Pour retrouver des places où est-ce qu'il y en a déjà Et puis si elles ne sont pas occupées Pour avoir un minimum de route à faire Et voilà On arrive au bout des deux minutes Et on vous remercie Donc on va passer au projet suivant Allez, le projet suivant On essaie d'être rythmé Et bien je vous laisse la parole Merci Bonjour Donc dans le thème Améliorer la vie dans notre ville médiane grâce à l'innovation Nous avions comme problématique la recherche de stages Que ça soit l'entreprise à chercher des stagiaires Ou les stagiaires à chercher des entreprises Il y a quand même des difficultés dans cette recherche Donc on a eu l'idée De créer un outil facile à la démarche de recherche Par exemple Un jeune qui cherche dans la maçonnerie un stage Et qui n'a pas l'habitude d'utiliser internet Ou une personne plus âgée Qui n'utilise pas internet au quotidien Il va lui falloir un outil facile d'utilisation Et c'est pour ça que Trouve ton stage C'est une plateforme de recherche Qui va permettre de créer des offres Ou de postuler à des offres de stage De manière simple Et rapide Donc là vous avez un aperçu de notre interface Pour l'instant le site Il est en essai Donc vous voyez que vous avez les dernières offres Au milieu Il y a un champ de recherche Où l'on peut chercher des stages en un seul mot Et il y a deux onglets Pour les stagiaires pour postuler une offre Et pour les entreprises postuler une demande de stage Postuler une offre de stage Donc quand un stagiaire Un futur stagiaire ou une entreprise va arriver sur cette interface Elle va pouvoir avoir les informations du stagiaire Et le stagiaire les informations de l'entreprise Le but de notre outil Ce n'est pas de faire la démarche à la place des stagiaires Mais bel et bien que le stagiaire trouve lui-même son stage Grâce à certaines informations Que l'entreprise voudra partager Ou le stagiaire voudra partager Donc Voilà En conclusion Trouve ton stage donne une réponse Aux besoins des stagiaires et des entreprises Merci Merci L'équipe suivante On va vous laisser la parole Il y a eu un petit peu de perte Quelques-uns membres de l'équipe Qui ont dû partir avant c'est ça ? C'est vrai qu'on était trois là-bas Et bien écoutez Bonjour à tous et bienvenue Au cours des deux derniers jours On devait présenter un projet Qui avait pour but d'améliorer la vie Dans une ville médiane Et par conséquent De l'améliorer grâce à l'innovation Et du coup on a eu pour idée De développer une application Basée surtout sur mobile Mais qui pourra après être adaptée sur web Je te laisse en dire un peu plus Bonjour à tous Donc nous le projet On l'a appelé Raccoon En fait c'est une application Qui permettrait à tous les utilisateurs Habitants de Nevers De se mettre en lien Pour pouvoir échanger Des services Ou des biens Donc ça peut être des vêtements Des objets du quotidien Ou même un service Aider votre voisin Imaginons l'accompagner au médecin Aller à la pharmacie Faire des courses pour lui Donc c'est une application Qui marche uniquement par le don Et dont mon collègue Va vous en dire un petit peu plus Alors du coup Ça fonctionne en fait Sur un système De géocalisation C'est à dire qu'en fait Vous allez pouvoir choisir A telle ou telle distance Vous pouvez consulter Des articles Des objets C'est à dire qu'en gros Si vous cherchez par exemple A consulter On va dire des offres Près de chez vous Vous allez régler Les réglages De vos paramètres A un kilomètre Et autour de vous Dans un rayon de un kilomètre Vous aurez toutes les offres Correspondantes Après avec un système de tri Enfin Je vais pas trop Rentrer dans les détails Pour l'instant Mais voilà Donc en gros Vous pouvez choisir Vos propres règles Et une fois que vous les avez paramétrées Vous Voilà Vous continuez Alors justement du coup Au niveau de l'identité On est parti sur Racoon Donc il y a un raton laveur On a voulu quelque chose D'humoristique Et qu'il soit local aussi Donc on est parti sur Un animal Qui de base est voleur Mais pour contraster Avec le fait Qu'on ne vole pas Les utilisateurs Bien sûr Mais l'idée C'est vraiment de donner De donner entre tous Les citoyens de Nevers Pour le modèle économique On partirait donc Sur un projet repris Par une association Ou pourquoi pas La communauté d'agglomération De Nevers Qui serait donc Un service gratuit Pour les citoyens Merci à tous L'exercice des deux minutes C'est pas évident On peut les féliciter Ils commencent Ah oui déjà Oui oui Ah bah oui Et ça va être le tour De la dernière équipe Qui va nous présenter son projet Merci Et si la dernière équipe Nous voulait faire l'honneur D'arriver On serait infiniment heureux Et reconnaissant On y va Donc on va devoir On aurait pu laisser plus de temps Aux avant derniers Les derniers ont peu de mal à Mais non ils arrivent C'était juste pour faire attendre Alors on va leur laisser la parole Comme les autres Pour deux minutes D'accord Bonjour à tous Donc nous notre projet Ca a été de partir Sur le thème du harcèlement Donc il faut savoir Que le harcèlement C'est absolument pas un sujet anodin C'est quand même quelque chose Qui peut toucher beaucoup de monde Et ça il faut en être conscient Ca peut toucher n'importe qui Des hommes Des femmes Des enfants Donc sachant qu'Internet Est un outil Qui est quand même Beaucoup utilisé aujourd'hui On a voulu passer par Internet En développant un site Ou une application Et donc notre objectif Serait donc de permettre A n'importe qui Victime d'un harcèlement Que ce soit physique Moral Et dans différents lieux Ca peut être du harcèlement scolaire Ca peut être du harcèlement au travail Ca peut être du harcèlement Dans la rue N'importe où Et donc l'objectif Serait donc de permettre Aux personnes de se connecter De la documentation Pour pouvoir se renseigner De la documentation Sur les différents types de harcèlement On peut avoir des vidéos On peut avoir des témoignages On peut avoir aussi Des points juridiques Dans la loi Donc voilà Si c'est dans la rue Ca peut être le code pénal Si c'est au travail Ca peut être en rapport Avec le code du travail Et donc l'idée C'est de donner de la documentation De permettre aussi aux personnes De communiquer sur des plateformes d'échange Avec d'autres utilisateurs Pour savoir qu'on n'est pas seul Qu'il y a d'autres gens dans notre cas Donc soit avec d'autres utilisateurs Soit aussi avec des personnes Des professionnels Donc ça peut être Si c'est dans le domaine scolaire Ca peut être des CPE Ca peut être des infirmières scolaires Si c'est dans le domaine du travail Ca peut être en rapport Avec la médecine du travail Ca peut être aussi en rapport Avec des associations Donc des personnes Qui pourraient se connecter Et aider les personnes A faire des signalements Si on pense qu'on est victime De harcèlement On peut en discuter On peut le signaler Et ainsi on pourrait mettre Des choses en place Donc le projet est en cours De développement Et donc l'idéal Ce serait que ce soit repris Par une association Que ce projet soit géré Par une association A but non lucratif Et Et on arrive au bout des deux minutes Et voilà Et on vous remercie Je pense qu'on peut tous Les remercier Et les féliciter De leur engagement Pendant les deux derniers jours Et donc on va laisser la parole A la clôture du CIVIM Et on va laisser la parole Et on va laisser la parole